Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori beauté de ces deux derniers mois, septembre et octobre 2023. J'ai plein de belles choses à partager avec vous. J'ai également mon chat qui dort ici et j'avais pas vu qu'il y avait la peluche de ma fille en arrière-plan. Peu importe, mon chat ronfle. Donc je viens de le repositionner pour qu'il arrête de ronfler. Mais je vais pas le réveiller indéfiniment pendant la vidéo parce que je pense qu'à ce stade-là c'est gériatrique. Vraiment, faut la considérer comme une personne âgée. Donc si vous entendez un petit « hum » au fond, c'est mon chat qui ronfle. On va commencer par le maquillage. Je n'ai pas un, mais deux fonds de teint à vous présenter. Ce qui est très rare parce que moi pour qu'un produit teint me convienne réellement, il faut y aller. Parce que j'aime pas les trucs trop légers parce que ça sert à rien et que j'ai trop, avec de gros guillemets, de problèmes de peau pour me contenter de quelque chose de trop léger. Ou alors il faut empiler les couches et ça me plaît pas. J'aime pas les produits trop mat, j'aime pas les produits trop lumineux, j'aime pas les produits qui ne fusionnent pas avec la peau. Et ensuite j'ai beau trouver le bon produit, si je ne trouve jamais la teinte qui me correspond à 100%, ce produit ne fera jamais partie de mes favoris. Donc pour vraiment rassembler tous ces critères, il faut se lever de bonheur. Mais j'en ai deux à vous présenter. Le premier c'est pas une nouveauté, il existait déjà depuis quelques temps, mais je vous avais dit que je n'avais pas de teinte qui me convenait à 100%. Il s'agit du fond de teint poudre de chez M. Jusqu'ici je mélangeais la teinte fer qui était trop claire et un peu rose et la teinte light qui était de la bonne intensité mais qui était trop jaune. En mélangeant les deux, j'arrivais plus ou moins à une teinte correcte mais c'était pas encore parfait. Je vous en avais parlé en détail dans une vidéo, probablement une vidéo favori que je vous remettrai sur l'écran si vous voulez voir ces deux teintes en action. Et pour mon plus grand bonheur, la marque a sorti trois nouvelles teintes dont la teinte natural, naturelle, qui est exactement la couleur de ma peau. C'est un beige neutre sans aucun sous-ton jaune ni rose, c'est exactement la couleur de ma peau. J'adorais déjà le produit mais vraiment de l'avoir dans pile la bonne teinte, c'est un vrai bonheur et je suis conquise par ce produit. On est sur un produit comme toujours chez M qui est mi-soin, mi-maquillage. C'est infusé de plein de bonnes choses à l'intérieur pour prendre soin de la peau. Il y a SPF 30 donc ça c'est hyper intéressant aussi et dans les teintes qui ont été rajoutées, il y a notamment une teinte médium qui est assez intéressante pour les peaux métis. Il y a une teinte très foncée qui est très adaptée pour les peaux noires donc franchement bravo à une marque aussi jeune de faire un éventail de teintes qui soit aussi inclusif. Je voulais vous faire un petit point sur les codes promos de chez M jusqu'à présent. J'avais un code promo qui fonctionnait sur le mois entier, qui était renouvelé tous les mois. La stratégie des codes promos chez M a changé. J'aurai toujours des codes promos de moins 20% mais qui seront sur des durées limitées d'une semaine je crois tous les mois. Donc les codes vont continuer mais ne seront pas dispos sur des périodes aussi longues. Je vous invite à me suivre sur Instagram parce que je les partage toujours en story. Je ne vais pas forcément le faire à chaque fois sur Youtube mais si vous allez sur Instagram, j'ai une story à la une dans une petite pastille qui s'appelle code promo. Et je consigne ici normalement tous les codes promos qui sont valables au moment où vous consultez cette story. J'essaye de faire en sorte que cette story soit toujours à jour pour que les codes soient bien actifs au moment où vous en avez besoin. Mon code lorsqu'il est actif fonctionne sur la gamme de maquillage. Je vous ai amené le pinceau aussi que je trouve très très bien. Si vous n'avez rien qui ressemble à ça chez vous, ça vaut le coup de l'acheter. Si vous avez déjà un pinceau plutôt dense en termes de poils mais comme vous voyez qui reste assez souple, il n'est pas nécessaire selon moi de racheter celui de chez M. Il est vendu avec, il est fait pour, il est très très bien mais si vous avez quelque chose de similaire chez vous, ça n'est pas nécessaire d'investir. Le fond de teint suivant, j'en attendais beaucoup. J'avais peur d'être déçue parce que Glossier lance souvent des produits teints qui sont assez légers en termes de couvrance. Et bien écoutez, je n'ai pas été déçue, je suis ravie. C'est le fond de teint Glossier, en français il l'appelle fond de teint Fluid Stretch et en anglais Stretch Fluid Foundation. Je l'ai dans la teinte Light 2. Le nuancier est très bien fait sur le site, ça vous permet vraiment, sans normalement trop vous louper, de tomber sur la bonne teinte. Ça c'est vraiment une teinte claire, à nouveau neutre, sans sous ton jaune, sans sous ton rose. C'est exactement la couleur de ma peau. C'est ce que je porte, qu'est-ce que je porte aujourd'hui ? Oui c'est lui que je porte aujourd'hui. Il a une couvrance qui est quand même intéressante, beaucoup plus couvrant que ce que je pouvais imaginer, tout en restant extrêmement naturel. C'est un critère qui est très important pour moi. Et il fusionne avec la peau, qui est vraiment, pour moi, dans un fond de teint, qui est vraiment le critère numéro 1. C'est que si vous avez un fond de teint qui reste, quand vous passez votre doigt, vous le sentez bouger sous votre peau. Il ne se fique jamais vraiment, même avec un voile de poudre ni rien. Moi c'est un détail qui est complètement rédhibitoire. Celui-ci fusionne très très bien avec la peau. Bravo pour la présentation parce qu'il y a une pompe qui est vendue avec. C'est un flacon en verre, c'est pratique à utiliser, ça va tout seul. Il s'étale très très bien. Je l'aime beaucoup finalement au doigt. Etaler au doigt, on réchauffe un peu la matière. Il est vendu aussi, enfin le pinceau n'est pas vendu avec, mais il a été pensé pour être utilisé avec ce pinceau qui vient de sortir, dont je pensais être complètement ravie. Il se trouve que je trouve la prise en main un peu compliquée. Ça aurait été sur un format de pinceau avec un manche comme ça. Quoique je ne sais pas si on aurait pu faire quelque chose de tel. Mais j'ai un peu de mal à le prendre en main. Alors il faut avouer que c'est bien fait, ça va dans tous les angles, etc. Mais à nettoyer c'est une tannée parce que les poils sont courts et denses. L'eau s'infiltre dedans. Je ne suis pas certaine que d'un point de vue hygiène ça soit très adapté. C'est compliqué de le faire sécher la tête en bas. Je ne suis pas hyper convaincue par le pinceau. Ce n'est pas un gros flop, mais alors je pensais en être complètement enchantée parce que je trouvais ce format hyper novateur. Et en réalité, lui je ne vous le déconseille pas à tout prix, mais je ne vous le conseille pas réellement quand même. Et en termes d'inclusivité, pareil, énormément de teintes disponibles. Encore plus que chez M, mais on est sur une marque avec une ampleur qui est tout autre. C'est américain, ça fait des années que c'est implanté sur le marché. Donc c'est plus simple aussi pour ce genre de marque de sortir 30 teintes différentes, mais très inclusif également. Et ça fait plaisir. Je reste chez M avec le complément alimentaire Pure Glow dont je vous ai beaucoup parlé. J'ai fait partie des toutes premières clientes de la marque. J'avais acheté Pure Glow quasiment à sa sortie. J'avais d'ailleurs fait un article sur mon blog que je vous mettrai sous la vidéo. Pure Glow c'est un complément alimentaire sous forme de gélules, il faut en prendre deux par jour le matin, qui vise à aider à éradiquer l'acné inflammatoire. Là ça ne va pas trop mal ma peau, mais je sors d'une période avec une acné très inflammatoire, vraiment une peau complètement déséquilibrée, des zones sèches, rouges, qui démangent avec des plaques, avec des boutons, quasiment un bouton nouveau tous les jours, des zones hyper rouges, hyper irritées. C'était même vraiment douloureux. J'ai essayé toute une armada de crèmes, je ne m'en sortais plus. Et la marque m'a proposé de recevoir de nouveaux produits et j'en ai profité pour reprendre une cure de Pure Glow. La bonne nouvelle c'est que maintenant ça existe dans des flacons de 180 gélules, soit 3 mois de prise. C'est plus économique, c'est plus pratique aussi parce que tout arrive dans ce format là. Au niveau des ingrédients, il y a notamment du zinc, du curcuma. Toujours une synergie de pré-probiotiques pour prendre soin de sa peau vraiment de l'intérieur, c'est la philosophie de la marque. Alors il ne faut pas s'attendre à des résultats en 5 ou 10 jours. Moi il m'a fallu quand même quasiment 3 semaines de prise pour commencer à avoir une amélioration. Ce n'est pas étonnant, c'est un complément alimentaire, ce n'est pas une formule magique. Mais c'est un complément qui fonctionne très très bien sur ma peau, que je suis ravie de pouvoir réutiliser pour m'aider dans cette période où c'est un petit peu compliqué. Chez M, vous avez le Pure Glow, vous avez le French Glow qui est notamment plus orienté pour les peaux type eczema, psoriasis, rosacée. Vous en avez un autre dont j'ai oublié le nom, mais qui ne me concerne pas vraiment, donc c'est pour ça que je l'ai oublié. Et puis après vous avez d'autres compléments alimentaires, un pour la digestion, le Hair & Scalp Boost qui peut être très utile si vous avez des soucis de perte de cheveux ou de cheveux qui ne poussent pas assez vite. Ça n'est pas du tout mon cas, donc je ne l'ai jamais testé. J'ai des copines qui l'ont testé et qui en sont absolument ravies. Je vous invite à regarder sur le site celui qui pourrait le plus vous convenir en termes de propriété. Et à nouveau, pour les codes promo, la même chose que ce que je vous disais pour le fond de teint, je vous invite à me suivre sur Instagram pour savoir quand le mien sera valide. On va continuer avec le maquillage. Tout d'abord, je vous avais présenté ce petit outil dans un weekly vlog, il faut croire. Un petit outil de chez Revlon avec une pierre soi-disant volcanique qui permet d'éradiquer les brillances. Donc c'est ni plus ni moins qu'une pierre un peu poreuse qui vient absorber tout ce qui peut être un peu gras. Donc c'est un produit qui est très adapté pour éliminer des brillances un peu rapides autour du nez, sur le menton, etc. Je pensais que c'était un gadget. Écoutez, ce truc est incroyable. Alors là, je ne suis pas maquillée depuis très longtemps, donc je n'ai pas beaucoup de brillance. Mais vous passez ça sur votre visage, là où ça brille un peu, le nez, etc. C'est hyper pratique. Vous dévissez ça ici pour venir laver la bille, parce que quand même, c'est un nez à bactéries. Donc on va venir la laver de temps en temps. Ça éradique les brillances sans rajouter de matière. Parce qu'on peut toujours rajouter un voile de poudre sur un visage qui est un petit peu chaud. Quand votre maquillage a un petit peu bougé le soir, vous voulez ressortir, boire un verre avec des copines, vous avez l'impression que votre teint n'est plus aussi mat que le matin. Mettre un voile de poudre, ça fonctionne très bien, mais ça se remarque. Ça rajoute une couche de maquillage et ça se voit. Ça, c'est incroyable. Je pense que vous l'avez pour toute une vie, parce que c'est de la pierre soi-disant volcanique. Donc avant que ça s'érode, je pense qu'on n'y est pas. C'est pratique à utiliser. Ça coûte, je ne me souviens pas, 10 ou 15 euros. Mais voilà, c'est de l'investissement qui va vous durer une vie entière. Ça se glisse dans le sac à main. C'est hygiénique, voilà, parce que ça peut se laver. Donc c'est chouette. Je suis juste enchantée de ce petit outil. J'ai acheté ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si ça peut vous intéresser. Ensuite, en restant dans le maquillage, si on peut dire que celui d'avant était dans la catégorie maquillage, j'ai ressorti le crayon Lip Cheat de la marque Charlotte Tilbury dans la teinte Pilotalk, qui est vraiment la teinte iconique de la marque qu'on retrouve dans plein de produits, y compris des produits qui n'ont rien à voir. J'ai l'impression que Pilotalk est devenue presque une appellation qui sert à vendre tout et rien chez Charlotte Tilbury. Et ce que je déplore un peu, parce que Pilotalk avant tout, c'était une teinte, cette sorte de bois de rose, et puis maintenant c'est un mascara, mais le mascara il est noir. Enfin bref, aucun rapport. Le premier produit, selon moi, à être sorti, c'est ce crayon à lèvres. Et ensuite, il a été décliné en rouge à lèvres, en baume à lèvres, en gloss, etc. Et en fait, moi je reviens toujours vers le crayon à lèvres. C'est ce que je porte aujourd'hui, parce que je trouve que les autres galéniques, donc les baumes, les rouges à lèvres, les crèmes, etc., n'ont jamais exactement la même couleur que ce crayon, qui est ravissant. Alors, je pense que ça ne conviendra pas à toutes les carnations, ça ne conviendra pas à tout le monde, mais c'est un bois de rose qui est juste magnifique. En crayon à lèvres, vous venez juste poser ça, soit sur du baume, soit sous du baume, pour venir juste redéfinir un peu le contour des lèvres. C'est vraiment le fameux produit Mes Lèvres en Mieux. C'est hyper tenace, la couleur est ravissante, et je me surprends à souvent repartir vers ce produit, parce qu'il est vraiment fidèle à sa réputation, c'est un très très beau produit. Ensuite, favori côté soin visage, j'ai un coup de foudre pour la marque Bioma. Ça, c'est Sephora qui m'avait fait parvenir ce nettoyant, mais j'ai racheté une crème depuis, que je vous ai présentée dans un vlog, je vous le mettrai sur l'écran. J'aime beaucoup la crème aussi, donc j'aurais très bien pu vous l'amener, mais je voulais commencer par le produit qui m'a fait découvrir la marque, avec le Creamy Jelly Cleanser, qui est un nettoyant visage qui fait juste ce qu'on lui demande. Il nettoie la peau en douceur, ça mousse bien, ça se rince facilement, ça sent rien, c'est hyper doux, c'est onctueux, ça fait pas tirailler la peau. C'est une superbe deuxième étape juste après le démaquillage. La présentation est absolument parfaite, et le prix est très correct. Je m'en souviens pas de mémoire, mais chez Sephora, je vous mets au défi de trouver des produits aussi performants pour des prix aussi bas. C'est une super marque que je vous invite vraiment à découvrir. Moi, je suis ravie de tout ce que j'ai testé jusqu'à présent. Et j'ai rencontré les représentants de la marque aux journées presse de chez Sephora, et j'ai adoré la philosophie de la marque. C'est très fun, ça se prend pas la tête, il n'y a pas de promesse complètement délirante non plus, ce sont juste des produits performants. Et je suis ravie d'avoir découvert cette marque, donc je vous invite à la découvrir si vous cherchez, par exemple, un nouveau nettoyant. Ensuite, favoris soins corps, j'ai découvert le gel aloe vera et fleur d'oranger bio de la marque. Je dis toujours typologie, on dit, typologie. Typologie, c'est une marque qui se passe très très bien, un peu comme Bioma, en termes de rapport qualité-prix, des produits performants qui ne coûtent pas très cher, et qui sont extrêmement bien composés. Ce produit contient 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un gel qu'on peut utiliser sur le... Ah, sur le visage aussi ! Ok, moi je ne m'en sers que sur le corps, mais on peut également s'en servir sur le visage. Ça sous-entend qu'il a été testé ophtalmologiquement. C'est vraiment tout ce qu'on peut attendre d'un gel d'aloe vera. C'est complètement translucide, ça s'étale parfaitement. Quand vous avez juste envie d'apporter de l'hydratation à votre corps, et à fortiori à votre visage, mais je ne l'ai jamais utilisé comme ça, c'est hyper agréable à utiliser, ça pénètre instantanément, c'est tout frais. Alors l'odeur de fleur d'oranger, elle est là, ça sent... Très honnêtement, ça disparaît assez vite, ce qui est dommage, parce que ça sent vraiment très très bon. Mais c'est le produit corps, l'hydratant corps, pour les personnes qui détestent les crèmes, les baumes, les huiles. Ça, en plein été, c'est fabuleux, mais j'ai envie de dire, le reste de l'année, si vous n'aimez pas les textures collantes, ça va vous convenir aussi. Je suis très contente de ce produit, c'est une très très belle découverte. Mais globalement, Typology, tout ce que j'ai testé jusqu'à présent, soit des produits qui m'ont envoyé, soit des choses que j'ai acheté, je crois que j'ai toujours été conquise. Ensuite, côté soin corps, j'ai rouvert un flacon de l'huile de douche à l'huile d'amande de la marque L'Occitane en Provence. C'est un best-seller de la marque, donc je ne pense pas que ma vidéo vous le fasse découvrir. Une huile de douche nettoyante et adoucissante, avec une odeur d'amande qui est délicieuse. Et ça sent l'amande. Moi, j'ai un peu de mal avec les produits qui sentent l'amande douce ou l'amande amère, parce que je trouve que c'est toujours un petit peu écœurant, mais là, ça sent vraiment l'amande fraîche. Et c'est une super huile qui a une belle viscosité, qui se transforme en lait sur le corps. C'est hyper agréable, c'est très réconfortant, principalement quand on commence à arriver dans les jours un peu plus frais, ce qui n'est pas le cas au moment où je filme. Mais quand il fait froid, qu'on veut quelque chose, quand on a la peau un peu sèche et qui tiraille, c'est hyper agréable à utiliser. C'est un produit que je connais depuis des années, je pense que je ne vous le fais pas découvrir non plus. Mais je voulais vous en parler parce que je l'utilise avec grand plaisir. Et je peux vous dire que ça ne sera pas mon dernier flacon. Dernier favori de cette vidéo, il s'agit du Dreamcoat de la marque Color Wow, un produit qui a fait grand bruit. Color Wow, j'en avais déjà parlé cet été, j'avais testé le Money Mask, le masque pour les cheveux dans le gros pot bleu que j'avais beaucoup aimé. Et en fait, j'ai acheté ce produit quelques temps après parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Alors, c'est un produit qui est un peu compliqué à comprendre. Il est écrit « Transforme la texture des cheveux, protection incroyable contre l'humidité. » C'est un soin qui est assez intriguant. Au début, je ne me suis pas du tout servie comme il fallait. C'est ma coiffeuse qui m'a dit « Non, 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 il faut vraiment laver ses cheveux, éventuellement mettre un masque, un soin, ce que vous voulez, les essorer, voire les présécher avec une serviette. » Et vous venez en appliquer une quantité. C'est là que le bas blesse parce que du coup, c'est un produit qui n'est pas très économique. Mais il faut en appliquer une grande quantité. Limite, il faut que les cheveux ruissellent. Et ça va vraiment faire, alors là, c'est testé et approuvé, une barrière contre l'humidité. C'est-à-dire que si vous avez une tendance aux cheveux un peu mousseux, aux petits frisottis ou quand vous êtes dans un milieu un peu humide, vous savez, les jours où il va pleuvoir, enfin, moi, je me transforme un peu en... Vous voyez Monica Geller dans Friends quand elle va la barbade. Voilà, ça c'est moi. Et bien, ce produit, il peut être hyper utile dans ce genre de circonstances. Il faut vraiment saturer le cheveu pour ensuite venir vraiment sécher les cheveux avec un sèche-cheveux derrière. Alors, il y a un petit effet qui se coule qui, moi, me comble de joie qui n'est absolument pas écrit sur le produit. Le séchage des cheveux derrière, du coup, pour une question notamment d'humidité, je pense que c'est assez logique maintenant que j'y réfléchis, c'est deux fois plus rapide. Je me sèche les cheveux deux fois plus vite. Donc vraiment, quand je suis bien pressée que je n'ai pas envie que mes cheveux restent humides trop longtemps, j'applique ça donc en bonne quantité et vraiment, je me sèche les cheveux en deux secondes. Il est écrit que c'est un produit longue durée, effet longue durée, utilisé tous les trois à quatre shampoings. Alors moi, je fais deux shampoings sous la douche, notamment des shampoings parfois un peu clarifiants, etc. Donc je n'ai pas vraiment observé cet effet longue tenue. Éventuellement, ça dure deux shampoings, mais pas beaucoup plus. Alors ça s'adresse, comme je vous disais, à un public bien spécifique. Si vous avez vraiment ce problème d'humidité, de frisottis, ça pourra vous intéresser. Et si vous avez quand même un bon budget à dépenser dans un produit comme ça, parce que ce n'est pas hyper économique, mais je suis très contente de ma découverte. À ma connaissance, il n'y a rien qui ressemble à ce... Alors je vais pas tout tester, mais moi, dans tout ce que j'ai testé, il n'y a pas grand chose qui ressemble à ce type de produit, donc ce n'est pas inintéressant. Et en allant aux journées presse Sephora, on m'a donné l'équivalent de ce produit, mais qui vient de sortir en version Extra Strength. Donc pour les cheveux plus abîmés, pour les cheveux vraiment très déshydratés, je ne l'ai absolument pas testé, j'ai reçu cette miniature, donc ça sera mon prochain test. Mais voilà, je me permets de le mentionner, je crois que ce produit est déjà sorti, j'espère. Et ça peut vous permettre du coup de faire un choix entre cette version ou la version classique en fonction de l'état de vos cheveux. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, c'est tout bon. Voilà pour mes produits favoris de ces deux derniers mois. Je vous donne rendez-vous fin décembre, début janvier pour la dernière salve de favoris de l'année 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sors une vidéo tous les dimanches, sauf très rares exceptions, mais tous les dimanches 6h du matin, vous me retrouvez ici pour des contenus soit beauté, soit lifestyle, soit des vlogs ou ce genre de choses. Merci pour votre soutien depuis ces longues années. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.